Bonjour chers frères et sœurs, c'est avec une joie que l'occasion m'est donnée de pouvoir partager avec vous une portion de la parole. Comment allez-vous? Ça va de même pour moi grâce à Dieu. Il nous fait la joie de pouvoir être, nous avons la joie d'être en sa présence et de partager ensemble ce pain de vie, cette nourriture qui nous maintient jusqu'à son retour. Je voudrais souhaiter la bienvenue à tout un chacun, ainsi qu'à nos invités, à nos frères et sœurs et à ceux qui nous suivent sur Internet. Vu l'heure, il me serait très difficile de pouvoir développer tout ce sujet. Je vais essayer de mon mieux de raccourcir le sujet. Voilà. Les 144 000, Dieu désire dévoiler ce mystère à son Église de la fin. Y aura-t-il un peuple dont la foi résistera jusqu'à la fin? Il y a seulement deux passages dans le Nouveau Testament, dans le livre de l'Apocalypse, traitant des 144 000. L'Apocalypse 7 présente les 144 000 dans le contexte de la question « Qui sera capable de résister à la seconde venue de Christ dans toute sa gloire et aux événements la précédente? » Et la seconde venue de Jésus-Christ est précédée par la Grande Tribulation, la bataille d'Armageddon. Le second passage se trouve dans l'Apocalypse 14 qui décrit la réalisation spirituelle ou les qualités des 144 000. « Il y a un peuple dont la foi résistera jusqu'à la fin. Y aura-t-il un peuple? » La bonne nouvelle est « Oui ». Et la réponse se trouve dans l'Apocalypse 7. Il se trouve seulement deux passages dans tout le Nouveau Testament qui évoque les 144 000. L'un, c'est le passage, l'un concerne, pardon, le contexte du sixième saut, l'autre dans le contexte du message des trois anges. Je vous invite à considérer avec moi les passages suivants sans idée préconçue. Le chapitre 7 de l'Apocalypse répond à une question. Celle-ci se trouve dans l'Apocalypse 6 au verset 17. « Car le grand jour de sa colère est venu, et qui peut subsister ? » La réponse à l'Apocalypse 17 est trouvée dans le chapitre 7 au verset 1er. « Oui, Dieu a un peuple. Après cela, je vis quatre anges debout aux quatre coins de la terre, et ils retenaient les quatre vents de la terre, afin qu'ils ne soufflât point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. » Nous savons que Jérémie 25, 31 à 34, et 51, 1 et 2, précisent que les vents symbolisent la guerre à la fin des temps. Dieu dit à Satan, « Voici mon peuple. » Et Satan dit, « Remets-le entre mes mains. » Mais Dieu dit, « Pas encore. Je protégerai mon peuple. Je vais la soutenir, soutenir cette lutte, la grande tribulation. Je vais la soutenir juste à ce que nous ayons scellé mon peuple. » Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant. « L'entrée du sanctuaire était toujours du côté du soleil levant, et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux quatre anges, à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer. Et il dit, « Ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau, le front des serviteurs de notre Dieu. » Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000. Que signifie le mot « scellé » ? « Scellé » signifie simplement que notre foi devient inébranlable. Nous sommes établis dans la vérité de Jésus-Christ, notre justice. Nous avons acheté la robe blanche de Christ et avons fait notre seule espérance. Nous ne sommes plus versatiles. La foi d'Abraham a fluctué avant le scellement. De la même manière, quand nous sommes scellés, notre foi est confirmée. Nous sommes tellement établis dans la vérité. Nous avons si clairement compris Dieu, son caractère, son amour, sa miséricorde. que notre foi est maintenant inébranlablement appuyée sur lui. Amen. C'est alors que nous sommes scellés. Le sabbat sera seulement à ce moment-là un signe de ce sceau. Nous pouvons lire Exode 31. Si vous voulez une preuve que le sabbat est un signe, regardons Exode 31. Parle aux enfants d'Israël, dis-leur. Vous ne manquerez pas d'observer mes sabbats, car ce sera entre moi et vous, et parmi vos descendants, un signe ou un sceau. Pour Paul, signe et sceau, ce sont les mêmes mots, la même chose, auxquelles on connaîtra que je suis l'Éternel qui vous sanctifie, qui vous rend saint, qui vous met à part. Cela pour signifier les deux. Cela peut signifier les deux, pardon. Apocalypse 7. Avant que je retire ma protection, dit Dieu, mon peuple doit être scellé. Il est scellé sur le front, ce qui signifie qu'il doit avoir l'Esprit de Christ. Si vous désirez savoir ce qu'est l'Esprit de Christ, lisons 1 Pierre 4, verset 1. Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi aimez-vous de la même pensée, car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché. Quand nous avons l'Esprit de Christ, nous en finissons avec le péché, mais nous souffrons dans notre chair. C'est là le plein fruit de la justification par la foi. Amen. Apocalypse 7 nous dit que Dieu est en train de marquer son peuple sur le front de son sceau, ce qui signifie que nos esprits seront enracinés dans la vérité de Christ, notre justice. Il n'y aura plus d'hésitation. C'est dans ce contexte que Christ dira dans l'Apocalypse 22, verset 11. Les deux camps ont choisi et par conséquent, ils ont été scellés. Les disciples de Satan sont scellés de la marque de la bête et le peuple de Dieu est scellés du sceau de Dieu. C'est ici que je me tiendrai par la foi en la seule justice du Christ. Jésus fait son choix à Gézémane. Il a lutté en Gézémane et c'est en Gézémane qu'il a été scellé. Là-bas, il dit non pas ma volonté, mais la tienne. Et au calvaire, il a mené à son terme la décision de ce scellement. Amen. La foi d'Abraham a été scellée à la circoncision. Dans l'Apocalypse 7, au verset 4, Jean ne voit pas combien sont scellés. nous serons scellés avant le temps du trouble. La grande tribulation testera cette foi inébranlable et nous vaincrons de la même manière qu'il a vaincu. Une question trouble beaucoup est celle-ci. Combien seront scellés ? La réponse est 144 000, nous dit le texte. Mais nous avons argumenté sans fin pour savoir si ce nombre est littéral ou symbolique. Je peux seulement vous dire que dans l'Apocalypse 7 au verset 4, Jean ne voit pas combien sont scellés. Il entend seulement et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000, de toutes les tribus des fils d'Israël. Il y a deux manières d'interpréter le mot Israël. Si nous insistons sur le fait que les 144 000 sont un nombre littéral, alors, par conséquent, Israël doit aussi être pris littéralement. Ce qui signifie qu'il n'y a pas d'espoir pour nous païens. Si de notre côté, les 144 000 symbolisent alors pardon, si de notre côté, les 144 000 sont symboliques, alors Israël doit aussi être symbolique. Le Nouveau Testament interprète la symbolique d'Israël dans Romains 9 au verset 6 à 8. Dieu avait promis à Abraham que toute sa descendance sera sauvée. Toute signifie aucune exception. C'était une promesse faite par Dieu. Donc, quand les apôtres ont dit aux Juifs qu'ils seraient perdus à moins qu'ils ne croient au Christ, les Juifs ont rétorqué si nous sommes perdus, alors Dieu a failli dans sa promesse. mais Paul dit, frères et sœurs, non, Dieu sera fidèle à sa promesse. Et Romains 9 verset 6 et 7 dit, ce n'est point à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet. Dieu gardera sa promesse. Mais le problème est notre interprétation d'Israël car tous ceux qui sont descendants d'Israël ne sont pas Israël. C'est-à-dire que Dieu ne considère pas tous les Juifs comme faisant partie d'Israël. Donc, qui est Israël? Et pour être la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous enfants, tous ses enfants. Mais il est dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. Dieu donna à Israël trois pères. Abraham, Isaac et Jacob. Si vous regardez ces trois pères, ils représentent les qualités du peuple de Dieu. Abraham représente la foi, comme Romain 4, verset 14 à 18 le précise, Isaac représente la nouvelle naissance comme le montre Galate 4. Il est né d'en haut en tant que résultat de la promesse de Dieu et non des œuvres d'Abraham. vous rappelez-vous ce qu'a dit Jésus à Nicodème ? Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Vous ne pouvez pas appartenir au vrai Israël, frères et sœurs. Jacob représente ceux qui tiennent bon jusqu'à la fin. C'est pourquoi le temps de trouble, la grande tribulation est appelée le temps de trouble de Jacob parce que Jacob a prévalu et ainsi doit-il en être de la foi de ceux qui lui appartiennent. Paul dit en Romain qu'Israël n'est pas ceux qui sont du sang d'Abraham. ou du sang d'Isaac mais ceux qui sont comme Isaac nés d'en haut. Ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu mais ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité. Vous êtes donc les enfants de la promesse. nous sommes ceux qui ont la foi en Christ et qui sont nés de nouveau. Ils ont revêtu Christ. Ils sont de la descendance d'Abraham et héritiers de la promesse. mon argument est que les 144 000 est un chiffre symbolique et le thème Israël ne fait pas de référence aux juifs mais aux chrétiens juifs gentils et de la manière qu'ils ont expérimenté la pleine puissance de l'évangile et qu'ils reflètent parfaitement Christ. Amen. Mais d'abord les 144 000 doivent être scellés. Rappelez-vous le contexte d'Apocalypse 7 avant que Dieu ne retire sa protection et ne permette à Satan de commencer la grande bataille d'Armageddon le peuple de Dieu est scellé. Et le symbole des 144 000 représente un chiffre parfait puisque c'est la combinaison de l'Église parfaite. 12 x 12 égale 144 plus l'œuvre finale de Christ dans le lieu très saint du sanctuaire céleste dont les mesures sont 10 x 10 x 10 soit 1000. La Bible utilise souvent des noms pour expliquer une qualité au lieu d'une quantité. Voyons quelques-unes des exemples. Le chiffre 3 Dieu dans sa trinité le chiffre 4 l'universalité du monde dans ses quatre points cardinaux. Le chiffre 6 qui représente l'homme qui a été créé le sixième jour de la création. Le chiffre 7 la plénitude de la création en sept jours. Le chiffre 10 la totalité des dix commandements. Le chiffre 12 le peuple de Dieu en ses douze apôtres et ses douze tribus d'Israël. Le chiffre 40 l'épreuve dans le temps après quarante jours de jeûne au désert. Le chiffre 666 la contrefaçon l'homme qui désire prendre la place du Dieu. Le chiffre 1000 représente le lieu très saint les dimensions du lieu très saint étant discoudées par discutées par discoudées donc le volume du lieu très saint est 1000. Et donc 1000 représente le ministère de Christ dans le lieu très saint. C'est au travers de ce ministère qu'il prépare un peuple qui soit capable de résister. Laissez-moi vous dire pourquoi je crois que Jean ne voit pas les gens qui sont scellés mais entend leur nombre dans l'Apocalypse 4 au verset 7. nous avons aussi excusez-moi les chiffres 144 000 12 x 12 x 1000 12 la multitude du peuple 12 x 12 le meilleur la maturité parfaite 1000 l'infinité l'éternité 144 000 correspond à la multitude du peuple de Dieu dans sa maturité parfaite qui déjà possède l'éternité et ne passera pas par la mort lors du retour de notre Seigneur Jésus Christ Amen Jean je crois qu'il ne voit pas les gens qui sont scellés mais entend leur nombre dans l'Apocalypse 7 au verset 4 parce que les 144 000 n'étaient pas localisés à un endroit ils étaient dispersés sur toute la terre ils n'étaient pas seulement au Moyen-Orient au Moyen-Orient pardon ils sont dans tout le monde c'est pourquoi il ne peut pas voir les voix à un endroit mais après qu'il ait traversé la grande tribulation et résisté à la seconde venue de Christ alors Jean n'entend pas mais il voit frères et sœurs après cela je regardais et voici il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter de toute nation de toute tribu de tout peuple et de toute langue ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains nous dit Apocalypse 7 au verset 9 plusieurs pensent que le verset 9 fait référence à la grande multitude qui sera sauvée qui sera enlevée de la terre d'autres disent que c'est la grande multitude que les 144 000 ont convertie nous n'avons aucune preuve biblique pour ces interprétations je crois que le verset 9 fait allusion aux 144 000 et je vais vous donner mes raisons encore une fois ce n'est pas c'est la Bible que nous allons faire nous découvrir la vérité le contexte d'Apocalypse 7 développe uniquement la notion des 144 000 rappelez-vous cela ceux qui seront capables de résister ces personnes sont vêtues de robes blanches avec des palmes dans leurs mains dans l'Apocalypse pardon 19 au verset 7 à 8 nous découvrons que la robe blanche c'est la justice impartie de Christ quelque chose que cette dernière génération chrétienne expérimentera et la troisième raison est très importante pour notre étude dans l'Apocalypse 7 au verset 13 l'un des anciens l'un des anciens pardon vieillard prit la parole et me dit ceux qui sont vêtus de robes blanches qui sont-ils et d'où sont-ils venus à qui le vieillard fait-il allusion à la grande multitude du verset 9 qui est vêtue de robes blanches il ne peut être question de tous ceux qui sont sauvés parce que le vieillard lui-même appartient au groupe des sauvés mais regardez la réponse que j'en donne je lui dis monseigneur tu le sais c'est une manière hébraïque de dire voici la réponse il me dit ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation que vous ne pouvez appliquer à toute la multitude sauvée ils ont lavé leur robe et ils ont blanchi dans le sang de l'agneau ils ont expérimenté la victoire totale et ils ont vécu comme Christ a vaincu j'en continue verset 13 à 16 c'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son temple ce sera un privilège réservé aux 144 000 et probablement à ceux dans tous les temps qui ont pleinement reflété Christ dans leur vie celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux ils n'auront plus ni faim ils n'auront plus ni soif et le soleil ne les frappera point ni aucune chaleur ils ne traverseront plus jamais cette grande tribulation ils en ont été délivrés je crois que Dieu scellera une grande multitude frères et sœurs et personne une grande multitude pardon de personnes dans les derniers jours je crois que l'évangile en tant que puissance de Dieu est une puissance plus grande que toute la puissance que Satan peut rassembler au travers de la chair je crois que l'évangile ne produit ne produit pas seulement un reste de 144 000 personnes pleines de foi mais une grande multitude qui refugera de fléchir les genoux devant Baal si vous pouvez seulement juger de la puissance de l'évangile à la Pentecôte pouvez-vous imaginer ce qui arrivera quand le quatrième ange d'Apocalypse 18 descend avec puissance et éclaire la terre de toute sa gloire la Pentecôte a touché seulement une petite région quand Dieu déversera son esprit sur le monde pouvez-vous imaginer la transformation qui prendra place qu'est-ce qu'est-ce qui le fera cela le message des trois anges l'évangile éternel qui est en vérité la justification par la foi sans aucun doute le temps de la grande tribulation sera terrible je ne peux pas expliquer combien cela sera terrible même notre imagination ne peut le décrire normalement quand nous imaginons les problèmes ils sont amplifiés par notre imagination mais dans le cas l'esprit de la prophétie nous dit qu'il n'en est pas ainsi comme dans l'Apocalypse 7 l'implication que l'on comprend d'Apocalypse 14 c'est que les 144 000 sont aussi une grande multitude frères et sœurs visent avec moi et j'entendis du ciel une voix comme un bruit de grands eaux de grosses eaux pardon comme le bruit d'un grand tonnerre mais dans le second passage il nous est également dit les 144 000 seront formés ces personnes irréprochables seront présentées dans le contexte du message des trois anges qui est en vérité la justice par la foi en Christ qui est notre justice c'est la proclamation de l'acceptation de cette vérité qui produira en fin de compte les 144 000 le message des trois anges peut donc être décrit comme étant le message du scellement c'est un message qui prépare un peuple pour les derniers temps et la venue de Christ c'est un message qui est également l'appel final de Dieu à un monde condamné pour qu'il accepte son fils Jésus Christ comme son seul espoir contre la colère de Dieu dans ce dernier chapitre sur le message de la Odyssée nous regardons les cinq premiers versets d'Apocalypse 14 qui décrivent les 144 000 remarquez tout d'abord la façon dont Apocalypse 14 verset 1 débute je regardais je regardais j'en n'entends pas à ce moment là il regarde rappelez-vous dans Apocalypse 7 quand Jean entendait le peuple était dispersé mais quand il regarde il était ensemble au ciel remarquez qu'Apocalypse 14 traite des 144 000 qui sont maintenant arrivés au ciel cela est évident dans plusieurs déclarations qui suivent je regardais voici l'agneau qui se tenait sur la montagne de Sion c'est après le retour de Christ et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son père écrit sur son front cette même idée du nom de Dieu écrit sur le front est trouvée au chapitre 7 cela veut dire comme nous le voyons que ce groupe a l'esprit de Christ toutefois au chapitre 14 ce nom sur le front qui est le saut de Dieu est mis en opposition avec la marque de la bête cette opposition est évidente dans la seconde partie d'Apocalypse d'Apocalypse 14 verset 9 si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main il est question de deux maps ici l'une est le saut de Dieu sur le front ce qui signifie avoir l'esprit de Christ l'autre est la marque de la bête ce passage dit que lorsque le message des trois anges auront été proclamés dans tout le monde comme un témoin quand Christ notre justice aura englouti toute autre justice l'accomplissement se fera aussi entre les deux nous ne pouvons nous trouver à ce moment là entre deux il y aura les croyants et les incroyants comme Christ dit une fois celui qui n'est pas pour moi est contre moi ceux qui sont pour Christ se seront abandonnés à la croix du Christ et ils diront je suis crucifié avec Christ et si je vis ce n'est pas moi c'est Christ qui vit en moi dans l'Apocalypse 14 remarquez ce que Jean entend au verset premier il voit les 144 000 devant l'agneau de Dieu maintenant au verset 2 il entend du ciel une voix comme un bruit de grosse eau vous rappelez-vous lorsqu'une rivière déborde c'est subitement qu'elle déborde parce que l'eau afflue en abondance et ceux qui n'y prêtent pas attention peuvent d'un moment à l'autre être ravagés par cette rivière c'est le même phénomène qui se passe c'est ainsi que la voix des 144 000 est décrite le bruit de gosseau ou d'un tonnerre ou d'un grand tonnerre dans le livre d'Apocalypse l'eau représente les peuples c'est évident dans l'Apocalypse 17 au verset 15 ils entendissent la voix de celle des joueurs des arbres jouant leur arbre ce verset 2 nous dit qu'Apocalypse 14 le verset 2 de l'Apocalypse 14 nous fait référence à tous les élus parce qu'au verset 3 nous lisons il se rapporte au verset 2 qui lui-même se rapporte au verset 1er les 144 000 ils chantent un cantique nouveau devant le trône et devant les 4 êtres vivants et les vieillards et personne ne pouvait apprendre le cantique si ce n'est les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre personne signifie qu'aucun autre sauvé ne pouvait chanter ce cantique si ce n'est les 144 000 les vieillards mentionnés dans l'Apocalypse 14 au verset 3 représentent les 24 vieillards qui ont été rachetés à la résurrection du Christ la preuve que sa victoire sur la tombe personne fait allusion au reste des élus pourquoi sont-ils les seuls à pouvoir chanter ce cantique le verset 4 et 5 nous dit ils décrivent les qualités spirituelles de ces 144 000 le verset 4 a dit ceci à propos de ce groupe ce sont ceux qui ne sont pas souillés avec des femmes c'est à dire qui sont spirituellement purs dans l'Apocalypse 14 le contexte est celui du contraste entre le vrai peuple de Dieu et les ennemis de Dieu qui sont identifiés à Babylone Babylone représente l'ego Nebuchadnezzar l'a démontré quand il dit n'est-ce pas ici Babylone la grande que j'ai bâtie par la puissance de ma force et par la gloire de ma magnificence Apocalypse 14 au verset 4 dit aussi que ces 144 000 ils sont vierges un membre m'a demandé un jour il m'a dit un jour qu'il ne pense pas qu'il fera partie des 144 000 parce que il est réservé qu'aux personnes qui seront vierges les deux versets c'est le problème des interprétations littérales nous devons toujours nous rappeler que les livres d'Apocalypse utilisent des symboles Paul nous fait nous aide à comprendre Jean lorsqu'il dit dans 2 Corinthiens 11 au verset 2 les deux versets suivent car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure les deux versets suivent mettent pardon mettent en lumière en d'autres termes ce que Paul écrit aux Corinthiens peut être exprimé de cette façon je veux vous présenter à Christ comme une vierge non souillée par le moi mais je crains de ne pouvoir le faire parce que vous êtes facilement loin de l'évangile quand Jean dit dans Apocalypse 4 14 au verset 4 qu'ils sont vierges il veut dire qu'ils ne se sont pas souillés par l'ego ou quelque invention ou la philosophie ils représentent ils se reposent sur Christ comme leur seul espoir comme seul leur seul sauveur ils sont vierges et ils sont spirituellement non souillés ils sont purs ils suivent l'agneau partout où il va toujours l'Apocalypse 4 agneau est le terme utilisé pour Christ en tant que sacrifice quand quand Jean le baptiste introduisait Christ il dit voici l'agneau de Dieu qui hôte le péché du monde la croix est le symbole de la mort au mois ou le verdict Dieu sur la croix pour l'apôtre Paul la croix n'était pas un morceau de bois sous lequel Christ est mort la croix représente une vérité frères et sœurs dans Luc 9 au verset 23 il nous a dit la signification cherchez lisons avec moi ces mots puis il dit à tous si quelqu'un veut venir après moi qu'il renonce à lui-même qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive et dans Galate 5 au verset 24 ceux qui sont à Jésus Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs c'est une manière simple d'expliquer ceci il y a deux choses en chaque croyant la chair qui est notre vie naturelle pécheresse et l'esprit qui est la nature divine que chaque croyant naît de nouveau reçoit en partage ces deux forces la chair et l'esprit ne peuvent jamais devenir associées elles ne peuvent jamais être mariées au moment où nous essayons nous souillons la vérité en commettant une adultère spirituelle ces deux forces sont ennemies c'est pourquoi Paul dit dans Romain 8 au verset 5 que l'esprit est charnel l'esprit contrôle l'esprit contrôlé par la chair est inimitié avec Dieu et ne peut jamais être enclin à la foi de Dieu dans Galate 5 au verset 16 et 17 il dit clairement que l'esprit de la chair est ennemi de Dieu parce que ces deux forces sont ennemies elles sont opposées la chair est fondée sur le principe du moi ce que la chair voit ce que la chair désire la chair convoite ou désire au centre de la chair est la convoitise ou l'ego elle convoite tout nous avons besoin de réaliser que la chair notre nature charnelle pécheresse ne sera jamais satisfaite à moins qu'elle n'atteigne la place de Dieu dans nos vies si Dieu n'avait pas mis une restriction à la chair la chair aurait fini par se débarrasser de tous ceux et de tous ceux qui la gênent dans nos vies la chair doit même se débarrasser de Dieu parce que son but ultime est de prendre la place de Dieu la croix de Christ le révèle la croix de Christ révèle que si on laisse le sang libre au péché cela se termine par une crucifixion du fils de Dieu en nous quand l'esprit dit non à la chair la chair n'est pas content 1 Pierre 4 verset 1 nous dit que quand l'esprit dit non à la chair la chair souffre dans Apocalypse 14 nous voyons le peuple de Dieu prêt à souffrir avec Christ tout au long de sa vie depuis le moment de sa venue sur la terre jusqu'à l'enlèvement de la croix à l'événement de la croix pardon Jésus s'est tenu sous la scène du non pas ma volonté mais celle que Dieu celle de Dieu soit faite toute sa vie il a souffert dans la chair et la volonté de Dieu s'est accomplie en lui revenons au 144 000 la dernière partie de ce verset et un autre un autre sorti du temps criant d'une voix forte lance la fossile et moissonne car l'heure de moissonner est venue car la moisson de la terre est mûre les prémices sont le signe que la moisson est presque prête les prémices symbolisent ceux qui ont atteint la maturité avant les autres le texte suivant ainsi que veut dire Christ soyez parfait il disait vous devez aimer sans jugement vous devez aimer inconditionnellement et spontanément que le sujet de votre amour soit mauvais ou bon pour vous vous devez aimer les autres comme Dieu vous aime c'est le commencement que Jésus donne à ses disciples dans Jean c'est le commandement je vous donne un commandement nouveau aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé vous aussi aimez-vous les uns les autres alors il ajoute à ceux-ci vous connaît le monde connaîtra que vous êtes mes disciples tous les croyants les 144 000 sont ceux qui marchent qui manifestent la pleine puissance de l'évangile alors qu'ils sont encore sur la terre tous les croyants tous ceux qui seront sauvés reflèteront le caractère de Christ dans le ciel mais tous n'auront pas atteint la maturité alors qu'ils seront sur la terre les 144 000 reflèteront pleinement le caractère de Christ ce sera la plus grande évidence de la puissance de l'évangile qui est la puissance sous le péché et le moi et Apocalypse 14 verset 5 décrit de façon simple Christ a consenti à souffrir afin que nous soyons guéris frères et sœurs Dieu a un grand plan pour nous cette dernière génération de chrétiens sera le plan que Dieu réalisera par la proclamation du message des trois anges ce message produira un peuple qui sera capable de rester debout lors des tribulations avant la seconde venue de Christ rappelez-vous que Christ dans sa divinité est un feu dévorant sa justice consumera tous ceux qui n'ont pas saisi la grâce qu'il a été offerte mais les croyants seront capables de rester debout non parce qu'ils sont bons en eux-mêmes mais parce qu'ils sont revêtus ils ont revêtu Christ et sa justice et ils chanteront et l'esprit et l'épouse disent viens que celui qui entend dise viens et que celui qui a soif vienne et que celui qui veut prenne l'eau de la vie gratuitement amin amin m'a